Salut, c'est Gabriel Jarrosson, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te dire pourquoi je te recommande d'acheter le dernier téléphone à la mode. Ce n'est pas un conseil habituel, je sais, c'est fait exprès. Avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton « s'abonner » pour t'abonner à ma chaîne YouTube, activer les notifications pour avoir une petite notification dès que je publie une vidéo, c'est-à-dire en général tous les jours à 18 heures, recevoir donc tous mes conseils d'investissement et prendre ton indépendance financière. C'est parti ! Tu entends sûrement tout le temps dans l'investissement, il faut économiser, il ne faut pas avoir un style de vie trop dépensier, il ne faut pas vivre au-dessus de ses moyens, ça ne sert à rien de dépenser dans des trucs qui ne te servent pas, des fringues, un super nouveau smartphone, etc. J'ai tendance à être plutôt d'accord avec ça. Il faut vivre une vie modeste, il ne faut pas non plus, comme je le répète, vivre une vie d'ermite, de moine enfermée, jamais sortir pour ne pas payer un resto, jamais voir tes potes pour ne pas payer un verre. Évidemment, il faut quand même savoir se faire plaisir, sinon on devient fou. Mais en ce qui concerne le smartphone, j'ai un avis assez tranché et assez différent. Je pense qu'il faut toujours t'acheter le dernier smartphone à la mode. Pourquoi ? Eh bien, je considère à titre personnel que c'est un investissement et pas un achat. Notamment qu'on a vu assez récemment l'histoire d'Apple qui avait dit qu'ils avaient fait exprès de ralentir les téléphones. C'est valable pour Apple, mais c'est valable bien sûr si tu n'es pas Apple, mais Android, Samsung, etc. On passe aujourd'hui tellement de temps sur nos smartphones. Alors, même si tu ne passes pas beaucoup de temps sur ton smartphone, je pense que le temps que tu passes sur ton téléphone augmente d'année en année puisque c'est toujours plus pratique. On a toujours plus de fonctionnalités. Moi, je consulte mon compte en banque sur mon téléphone. Je consulte mes mails, bien sûr mes SMS, mon Facebook. Maintenant, on a Snapchat, Instagram et que sais-je. On a YouTube. Il y a de plus en plus de gens qui regardent YouTube sur leur téléphone. Moi, je regarde les horaires de train, de métro et de bus sur mon téléphone, mon itinéraire, etc. Donc, si tu regardes comparé à il y a deux ans, tu utilises probablement plus ton téléphone aujourd'hui qu'il y a deux ans et ça va en augmentant. Et donc, si tu regardes combien coûte ton temps, si tu regardes le temps que tu gagnes avec un téléphone rapide, pratique, facile à utiliser, avec les dernières mises à jour, les dernières applis et qui a une grande batterie, c'est-à-dire que tu ne dois pas le recharger toutes les deux secondes, perdre du temps, etc., eh bien, c'est rentable. Donc, imaginons qu'un téléphone, un smartphone à la mode en ce moment, ça coûte à peu près 1000 euros. L'iPhone X coûte même un peu plus que ça. Eh bien, si tu ne l'as pas eu à Noël, je te conseille de te l'acheter tout simplement parce que la vitesse du téléphone, il a un meilleur microprocesseur, machin, peu importe ce qu'il y a derrière, la vitesse du téléphone quand tu vas ouvrir une appli, eh bien le fait de ne pas attendre à chaque fois deux secondes, à chaque fois que tu vas vouloir envoyer un SMS. Si tu calcules que tu envoies 10 SMS par jour, ça fait 20 secondes par jour ou même plus, allez, on va dire une minute par jour, ça te fait 365 minutes par an, ça fait un certain nombre d'heures. Eh bien, rien que ces heures-là, il faut que tu saches quel est ton taux horaire, combien ça vaut, mais ce sera rentable si tu cumules ça avec tes mails, ton Facebook, ton machin, si tu additionnes tout. Voilà. Donc, mon point de vue, il est simple. On passe tellement de temps sur nos smartphones que ça ne vaut pas le coup de perdre du temps. Ton temps, c'est une des ressources les plus précieuses que tu as, comme tu le sais sans doute. Et donc, c'est un investissement que tu rentabilisera largement. Voilà. Dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que tu prévois de t'acheter ton dernier téléphone à la mode, le dernier téléphone à la mode ou pas ? Je te précise que si tu me réponds tout simplement oui, mais c'est trop cher. Il existe maintenant en plus. Ce n'était pas le cas il y a quelques années. J'aurais rêvé de ce genre de choses quand j'étais adolescent et que je voulais absolument m'acheter le dernier smartphone. Il existe des options de paiement, d'étaler, pour étaler le paiement, paiement en quatre fois, en dix fois auprès de ton fournisseur, auprès des boîtes comme la Fnac, Darty, etc. Donc, tu peux ne pas sortir 1000 balles d'un coup. C'est vrai que ce n'est pas forcément évident, mais tu peux étaler. Donc, dis-moi si tu comptes te l'acheter ou pas. Moi, c'est décidé. Maintenant, tous les ans, je m'achète le dernier smartphone pour gagner du temps. Ce n'est pas pour avoir un joujou, c'est pour gagner du temps et être efficace. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager avec quelqu'un qui hésite peut-être à s'acheter le smartphone. Et comme d'habitude, tu es libre de recevoir mes critères d'investissement gagnants avec le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !